... Jean-Jacques, je crois qu'on va y aller. T'as les... T'as les réunions demain matin. Bon, Jean-Jacques, on y va. T'as les clés de la camionnette. Chérie, je ne sais pas, moi, j'ai les clés de la cave. Ah bon, ben alors, on y va. Sophie, c'était très sympa. Vraiment. On a passé une soirée, mais extra. En tout cas, bravo pour votre maison. Vous en avez tiré un parti formidable. Ça s'appelle des spots, les trucs que vous avez mis au plafond ? Ah oui, c'est ça qu'on appelle des spots. La dernière fois qu'on est venu avec une ampoule, ça change complètement l'ambiance de l'art. Sophie, surtout tu penseras à l'année Larsat d'un monsieur au chocolat, sans blague. Vous embrasserez Roberto... Ricardo, excusez-moi, que je le dis à pour nous. Non, non, on les dérange pas, ils sont en pleine discussion tous les deux. On a été enchantés de les connaître. Bon, allez, on s'appelle, hein. Jean-Jacques, t'as les clés de la camionnette ? Je les ai pas, moi, hein. Comment ? Ah oui, on s'appelle. Pas de la prochaine, on est pris tous les soirs. Merci, hein. Tu les as les clés, tu vas voir des rembourses que tu les as pas. Voilà, on y va. Allez, ciao, Sophie, au revoir. Oui, c'est ça, au revoir. Ah, je suis crevée. Ah, mais la gomme, chérie, je te jure que je suis posée à aller me coucher. Pardon. Dis-donc, j'ai cru que ça finirait jamais. Sophie, elle a vieillie, hein. En plus, elle est grosse. Bouffie. De là. On dirait Dizzy Gillespie. Ah, c'est cette mousse au chocolat. Qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du violet. Ah, vraiment, elle est pas fortiche. Oh, je t'aurais présenté une mousse comme ça, moi. Même en camping. Tu me l'as foutée sur la figure et t'aurais pas eu tort. Mais lui, quelle lopette. Cette espèce d'asperge couvert de furoncle. À mon avis, il a une bléneau, lui, Serge. Faut vraiment voir le coeur bien accroché. Je m'excuse, il était à côté de moi, à table. Il pue. Un fait. Ce coup d'italien. Franchement, quelle idée de nous avoir dit que des cons, pareil. Elle a le chic pour dégoter de ces crétins. Même hors de France. Quand ils ont passé les... Oh, cette mousse. Ralentis un peu, Jean-là, s'il te plaît. Il fait une chaleur dans cette saloperie de bagnole. Je peux pas ouvrir la fenêtre deux secondes. Il faut pas la fenêtre. En grand, t'es malade, il fait moins zéro. Quand ils ont passé les films de leurs gosses, je crois que ça a été le bouquet. Il était effrayant, leur fils. On dirait un cochon. Un meupet de chaud. Mister Piggy. Excuse-moi, c'est nerveux. Ah, j'ai tellement eu chaud avec cette saloperie de chauffage par le sol que j'ai les gens gonflés. Regarde, j'arrive plus à enlever mes Moon Boots. Quoi ? Tu trouves que mes jambes sont comme d'habitude ? Mais tu rigoles ou quoi ? T'as pas vu ta tronche à toi, par hasard ? Mais quoi, t'es vexée parce que je te dis que Sophie est vraiment moche et que c'est ta sœur ? Écoute, Jean-Jacques, je vais te dire. Quand on voit la gueule de ton père, et ta mère, franchement, elle se fait sentir pas mal. Elle aurait dû être bien pire. Oh là ! Oh là 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !